Quand il est né, quand il est né, ils l'ont appelé Fred. Et comme eux, ils s'appelaient Monsieur et Madame Bouchin, il s'est appelé Fred Bouchin. Mais quand il est né en bidulosophie, il a fallu lui trouver un nom bidulosophique. Et pour ce faire, c'est fort simple. Pour trouver le nom bidulosophique d'un être, d'un lieu, d'une mémoire, d'un devenir, c'est fort simple. Tu prends une grande feuille de papier, un gros marqueur qui écrit bien, et tu écris en lettres capitales le nom de l'être, du lieu, de la mémoire ou du devenir. Puis après, tu prends une grande paire de ciseaux, puis tu découpes chaque lettre, puis tu les prends une par une, tu les poses dans ta main. Quand tu les as toutes posées, tu refermes l'autre main, et puis tu fermes les yeux. Et puis, tu jettes en l'air, puis tu laisses le vent faire. Et quand le vent a fait ce qu'il avait à faire, tu réouvres les yeux, et tu regardes par terre. Et c'est ainsi qu'apparaissent le petit miracle bidulosophique. C'est ainsi qu'on a découvert que dans Fred Bouchin, nous attendait Où, Cerf Badin ? Mesdames et messieurs, Où, Cerf Badin ? Mesdames et messieurs, Où, Cerf Badin ? Mesdames et messieurs, Où, Cerf Badin ? Où, Cerf Badin ? Fala ! Merci.